Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous avez évoqué vos interviews du roi Norodom Sihanouk, et de Yeng Sari, ancien ministre des Affaires étrangères du Campuchia démocratique. Did you receive the information yesterday from Vissu, officer, for you to bring along those transcripts of interviews? And did you bring along those documents about your interviews with the two figures into this courtroom? Les avez-vous en votre possession? Réponse oui, j'ai reçu une demande concernant des exemplaires, des notes prises pendant les interviews. Malheureusement, j'étais déjà au Cambodge, et tous mes documents sources se trouvent aux Etats-Unis. Donc il m'a été impossible pour me de mettre la main sur les sources en question. Le Président, merci, ce n'est pas grave. Merci pour ces réponses. To support your writing for the book, did you rely on any materials or equipments provided by other researchers? And if so, what were those materials or equipments? Si oui, veuillez préciser. Pour ce qui est d'autres documents, il s'agissait des écrits d'autres chercheurs. Je les ai utilisés. Pour ce qui est du matériel, là, non. En tout cas, pas du matériel d'autres chercheurs. Le seul matériel que j'ai utilisé, ça a été une caméra ou un preneur de vue pour l'interview de Yeng Sari, c'est la chaîne CBS qui a mis à ma disposition cela. Et aussi un magnétophone pour mon interview de son athèse royale, le prince Nordam Sianouk, comme on l'appelait à l'époque. Mais dans l'ensemble, j'ai utilisé les travaux d'autres chercheurs pour planter le contexte de mon propre travail. Pourquoi vous êtes-vous tant intéressé sur cette question qui a débranché sur le livre « Why Vietnam invaded Cambodia » ? Cela m'a intéressé. Parce que depuis longtemps, je m'intéresse aux affaires politiques du Vietnam et du Cambodge. J'ai voulu savoir pourquoi ces deux anciens alliés ont été venus à un conflit militaire. Et en particulier, à un moment où cela ne coïncidait avec l'intérêt d'aucun des deux que de combattre. Donc, j'ai voulu trouver une explication à cet événement qui était une énigme, à savoir la guerre entre le Cambodge et le Vietnam. Merci. Madame la présidente. Merci. Dernière question. Mme part. Votre livre traite de quels événements principaux. Votre livre traite de quels sont les événements importants visés dans votre livre, à savoir le livre dont il est question présent. Malgré l'intention des Vietnamiens de contrôler le démouvement, j'ai aussi mis en évidence les conflits entre les Vietnamiens et les Cambodgiens, lesquels avaient commencé pendant la guerre contre les États-Unis, ou plutôt contre les régimes soutenus par les Américains, et tant les communistes vietnamiens que les communistes cambodgiens combattaient le régime en question. Autrement dit, j'ai voulu vous montrer comment, au moment où l'ennemi principal des communistes cambodgiens et vietnamiens, c'était les États-Unis et le régime client dans les deux pays, malgré tout cela, les communistes cambodgiens en sont venus à considérer les communistes vietnamiens comme étant l'ennemi principal. Et de surcroît, j'ai voulu vous montrer comment les communistes vietnamiens n'avaient jamais pleinement compris ce qui se passait au Cambodge, au point de ne pas comprendre qui était opposé à eux et qui était contre eux, et qui était pour eux, et finalement montrer comment ils se sont appuyés sur l'assistance soviétique pour faire quelque chose qui était sur eux nécessaire, à savoir une invasion, en décembre 1978. Mais l'un des thèmes principaux de mon ouvrage, c'est que toutes les parties, ou au moins les communistes cambodgiens, les communistes vietnamiens et les communistes chinois, n'ont pas compris la situation et se sont comportées de façon irrationnelle, ce qui a eu des conséquences qui leur étaient défavorables, des conséquences négatives pour les trois partis communistes susmentionnés. La raison que j'avance, c'est que le régime du Campuchia démocratique a été renversé par les vietnamiens et que les vietnamiens ont provoqué les chinois, qui ont donc attaqué le Vietnam, et les chinois ont mal interprété les relations réelles existant entre les vietnamiens et l'Union soviétique, pour ce qui est des origines du conflit. Il y a eu beaucoup de perceptions erronées, et c'est cela que j'ai essayé de montrer. Merci. In the questioning of this expert, what has happened there? Merci. 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 Mme Roger, M. M. Roger, en premier, l'espère. Les deux équipes de la défense disposeront ensemble d'une journée entière pour interroger l'espérateur. Maître, vous avez la parole. Merci. La défense. Merci. Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur l'expert. J'espère. Je vais commencer par un petit point concernant les documents qui viennent d'être déclarer recevables. Je comprends qu'il n'y a toujours pas de code en E3 attribué à ces documents. Peut-être cela doit être fait car je vais faire référence à ces documents aujourd'hui et demain. Cela dit, Monsieur Morris, j'ai de nombreuses questions à vous poser. Malheureusement, nous n'avons qu'une journée pour la défense. Je vais brièvement vous dire comment j'aimerais poser mes questions, quelle est la vision des thèmes que j'aimerais aborder pour que vous sachiez où je veux en venir. la division des thèmes, j'aimerais vous poser une question de suivi sur vos sources et vos méthodologies. Et puis j'aimerais aborder avec vous ce que vous appelez l'ambition impériale des vietnamiens dans votre ouvrage et dans votre thèse. Je vais aborder ce thème, le Parlement aux ambitions de la Fédération Indochinoise. Ensuite, j'aimerais aborder le comportement des vietnamiens envers les Khmer dans le cadre de leurs négociations en général. Mon quatrième sujet est un trait à l'idéologie communiste vietnamienne et ses rapports avec l'Union soviétique ainsi que les positions des divers dirigeants des partis communistes vietnamiens. Ensuite, je vais aborder un sujet important pour la défense, à savoir la manière dont les ambitions impériales ou la tentative de création d'une fédération indochinoise ont été réalisées au Cambodge, dans le cadre du mouvement révolutionnaire au Cambodge ou au Cambodge démocratique. Ensuite, je vais aborder un sujet que vous avez légèrement évoqué, à savoir la réaction du PCK ou du Cambodge démocratique face aux tentatives du Vietnam envers le déca. Je vais utiliser les mêmes termes que vous avez utilisés par rapport à la paranoïa, le comportement irrationnel, et j'aimerais savoir pourquoi ils ont agi, comme ils l'ont fait. Et si j'ai encore du temps, j'aimerais aborder avec vous la politique de front du Vietnam vis-à-vis de la chaîne, inversement, la politique étrangère du Vietnam. Ensuite, je vais aborder la question du Nunchia et de ce que vous avez découvert dans les archives soviétiques. Le concernant, par la suite, je vais aborder les réactions vis-à-vis du Vietnam après 1979, l'opinion et les positions du monde contre le Vietnam. Je vais aborder des thèmes divers si j'ai encore le temps, tels que les relations diplomatiques du Cambodge démocratique avec d'autres pays, par exemple les tentatives vietnamiennes de l'ancien roi Berne, en début 1979, et d'autres sujets également. C'est une introduction un peu longue, je m'en excuse, mais c'est important pour que vous sachiez où je vais en venir. Monsieur Morris, je commencerai par des questions sur les sources. Dans votre ouvrage, vous avez cité toutes vos sources secondaires. De nombreux ouvrages sont familiers aux parties. Nous avons des extraits de votre thèse. Nous avons pu recueillir sur le microfilm des parties de votre thèse, mais nous n'avons heureusement pas les sources que vous avez utilisées dans la rédaction de cette thèse. C'est juste de dire qu'en termes de sources secondaires, votre ouvrage est une continuité, un développement des sources utilisées pour la réduction de votre thèse. Jus Fens. Je vais aborder ce point un peu plus tard. Je vais y revenir plus en détail. Tout d'abord, des questions sur les sources secondaires que vous avez utilisées. Bien sûr, il est impossible de les examiner toutes, mais il y a quelques chercheurs américains. Vous êtes servi des travaux de quelques chercheurs américains dans votre ouvrage, l'un d'eux. C'est un américain, Douglas Pike, ancien fonctionnaire du département d'État. Pouvez-vous nous dire qui est Douglas Pike et comment est-ce que vous avez utilisé ces archives à l'Université de California Berkeley ? Je pense Douglas Pike, c'est un ancien fonctionnaire du département d'État spécialisé dans le Vietnam. Il a été au Vietnam pendant la guerre entre les États-Unis et le Vietnam du Nord. Il a recueilli un grand nombre de documents lorsqu'il travaillait pour le gouvernement américain. Il les a placés dans des archives à l'Université de California Berkeley, où j'ai heureusement obtenu une résidence de deux ans dans le cadre de la rédaction de ma thèse. Je pense que M. Pike était avide des faits. Il les collectionnait de toutes les sources. Et il consomme une chronologie indo-chinoise qui traitait de tous les écrits relatifs à l'Indochina. Il a également recueilli des informations sur les faits survenus au Vietnam et au Cambodge pour que l'opinion mondiale puisse suivre la défense. Vous êtes au courant qu'il a témoigné devant le Congrès américain en octobre-novembre 1978, il me semble. On lui a demandé son opinion sur les relations troublantes entre le Cambodge et le Vietnam. Savez-vous pourquoi le Congrès américain a demandé à Douglas Pike de témoigner devant lui ? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est probablement parce qu'ils cherchaient toute source d'informations disponibles sur la crise qui émergeait entre le Cambodge et le Vietnam. M. Pike était donc la bonne personne qui pouvait déposer sur ces faits. La défense, merci. Dans votre ouvrage, le règne en anglais 0100162, vous parlez d'un autre chercheur américain. Je vais vous poser des questions sur son travail. Vous l'appelez historien éminent du Vietnam. Le professeur Duker, je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. Pouvez-vous développer quant à la manière dont vous avez utilisé ses travaux dans votre ouvrage ? Je me rappelle avoir utilisé les travaux de M. Duker à certains endroits, mais je ne sais pas en quoi il était important pour mon argument général. La défense, je reviendrai sur lui au moment d'utiliser l'un de ses commentaires dans ses ouvrages. Dans ce tribunal, nous sommes familiers des travaux des personnes telles que Kiernan, Chandler, Steve Header et d'autres chercheurs. Je vais vous poser des questions sur Ben Kiernan. Est-ce que vous n'êtes pas un grand fan de Ben Kiernan ? Ce serait un jugement exact. Je vais vous demander de la défense. Je crois savoir pourquoi. Mais le public Cambodien ne le sait peut-être pas. Je vais donc vous poser des questions qui sont évidentes pour moi, mais je les poserai quand même. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est juste ? Pourquoi c'est juste ? Je pense que Ben Kiernan est une personne très politisée qui a toujours eu un ordre du jour politique ferme sous le règne de Pol Pot. Il était un fervent partisan du Campuchia démocratique. Et ce n'est que lorsque le Vietnam s'est tourné contre le Campuchia démocratique que Kiernan a commencé à critiquer Pol Pot et le Khmer Rouge. Et par la suite, Kiernan a pris une position qui peut être considérée comme une alliance forte pour l'interprétation par le Parti communiste vietnamien des événements revenus au Campuchia. La défense. Est-ce que vous avez soutenu sa nomination au poste de directeur d'une organisation appelée le CityCAM ? Au camp, au camp, au camp. President, please wait for the microphone to go on, Mr. Expert. Avez-vous été contre cette nomination quand on l'interprète ? Réponse, je ne savais pas qu'il devait être directeur de CityCAM. Peut-être que vous voulez parler d'autre chose. La défense, je m'excuse. Lorsqu'il travaillait encore pour Yale et sa participation au programme de génocide de l'Université de Yale, je crois que dans un premier temps, il travaillait avec le CityCAM. Mais laissons de côté le CityCAM et revenons sur ce que vous avez dit au sujet de sa nomination par le département d'État. Je pense que le département d'État lui a accordé une grande décision d'argent, 25 millions de dollars, et plus tard, 1 million de dollars. Et l'allocation de ce fonds à Kerman était une erreur tragique. Je pense qu'elle n'est pas la meilleure personne qui pouvait faire des recherches sur ce qui s'est passé au Cambodien entre 1975 et 1978. Je pense qu'il y a des candidats plus qualifiés, tels que David Hawke, qui a travaillé au niveau international et qui pourrait être un analyste plus objectif des événements survenus au Cambodge et qui n'aurait pas un autre jour politique. Merci. Et on travaille avec Amnistie internationale. Alors, une autre question en relation à la défense. J'ai une question au sujet d'une personne qui a témoigné, comme espère, devant la chambre et qui a parlé, qui a écrit beaucoup sur le PCK et le Cambodge démocratique, la chambre David Chandler. Je me demande si vous avez jamais lu ses critiques de votre livre, Why Vietnam Invited Cambodia, une critique qui a été publiée, il me semble, peu de temps après l'apparition de votre livre. Etes-vous au courant de cette critique ? Si oui, pouvez-vous réagir à ce qu'il dit sur certaines choses de votre livre ? J. Spence, pouvez-vous me donner la référence de cette critique en attendant la défense ? Bien sûr, il n'y a pas encore de coté en E3, mais j'ai déjà l'URN. C'est 01335287 et c'est lié à notre requête E445. J. Spence, oui, je connais la critique faite par Jean-Pierre, de mon livre paru dans le Journal of Asian Studies. Je considère cela comme une critique mixte, à savoir qu'il y a de bonnes choses sur la critique et des choses qui le sont moins bien. Mon commentaire est que, Chantler n'a jamais précisé quelles étaient les bonnes choses qui apparaissaient dans mon ouvrage. Il a dit qu'il y avait de nouvelles informations tirées des archives soviétiques contenues dans mon livre et qu'on ne pouvait trouver nulle par ailleurs. Mais comme beaucoup d'historiennes qui ont fait une critique de mon ouvrage, mon critique n'était pas relative à l'histoire, mais à ma science politique, ce que je trouve plutôt ironique. Et que l'irrationalité était au centre, mon argument selon lequel l'irrationalité était au centre du conflit indochinois, plutôt que la solidité et la véracité de mes assertions factuelles que personne n'a contestées, et je pense que personne ne peut les contester. Je vais passer à une autre source importante de votre ouvrage. Le président les a légèrement abordés. Il s'agit de vos entretiens avec de hautes personnalités de l'époque. Vous avez déjà mentionné votre entretien avec le prince Sianouk. Je m'intéresse particulièrement à un entretien qui, selon votre thèse doctorale, vous avez eu à Washington, à Paris, avec un communiste du Vietnam du Sud, Trong Nhu Thang. Je vais longuement parler de Trong Nhu Thang, j'espère que je prononce bien. Mais pouvez-vous décrire un peu les paramètres de votre entretien ? Et j'aimerais savoir, comme vous l'a demandé la chambre, si vous avez toujours les notes de cet entretien ? Pour ceux qui ne savent pas qui est Trong Nhu Thang, est-ce que vous pouvez nous donner des détails ? Trong Nhu Thang était une ancienne personnalité du Front de libération nationale, gouvernement révolutionnaire provisoire. À ma connaissance, il n'était pas membre du Parti communiste. Il était un membre de l'organisation du fond du Parti communiste vietnamien. C'était un intellectuel. Il a devenu désillusionné par le communisme vietnamien dans les années 70, après leur presse de pouvoir. Et il a, par la suite, fait défection à la France. Ou comme l'ont fait d'autres éminents de personnalité, dont M. Bouh Thang, ancien éditeur du journal de l'armée, qui était un membre du Parti communiste et que j'ai également interrogé. Je reviendrai à la défense. Je reviendrai sur Trong Nhu Thang. Et je vais aborder avec vous des citations de son mémoire. Et je pense de son entretien. Avrez-vous encore les notes de votre entretien avec lui ? Je ne pense pas que j'ai encore mes notes d'entretien. Je l'ai rencontré à plusieurs occasions. Lors des conversations informelles. Il s'était l'ami d'un ami d'un ami de l'armée en moi. Je l'ai rencontré souvent en visite aux Etats-Unis. Et je n'ai donc pas toujours éprouvé la nécessité de prendre des notes. La défense, une dernière question. Est-ce exact de dire qu'il est toujours en vie aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je vais passer à la source qui va être la plus importante, à savoir les archives soviétiques. Vous en avez déjà parlé dans votre livre. Nous avons localisé une autre publication que vous avez rédigée, intitulée Le Soviet-Chinese-Vietnamese Triangle in the 70s. Il n'y a pas encore de potentiel, mais le document a été déclaré recevable. Plus précisément, je renvoie à l'URN 01335245. Il y a une note de base de page dans cet article, où vous décrivez comment le travail a été fait au niveau des archives soviétiques et la distinction que vous faites entre les documents que vous étiez autorisés à voir et ceux que vous n'étiez pas censés voir. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait, comment vous avez travaillé dans les archives, comment l'accès à ces archives a été organisé ? L'accès aux archives s'est fait juste après l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque Boris Yeltsin, alors président de Russie, a décidé de mener une enquête sur les crimes de l'ancien Parti communiste de l'Union soviétique qui ont vu d'interdire ce parti en Russie éventuellement. A la suite de la constitution de l'équipe d'espérance de l'équipe d'espérance de l'Union soviétique, diverses organisations internationales ont demandé à l'accès à ces archives, notamment le Centre de l'Union soviétique de l'Union soviétique de l'Union soviétique de l'Union soviétique de l'Union soviétique. Ils ont pu avoir accès aux archives sur différents sujets de l'histoire de la guerre frate. Au départ, je n'étais pas impliqué. Je n'étais pas au courant de cela. Je suis allé à Moscou, en tant que privée, avec mon équipe, pour en savoir plus sur le Wilson Center Project. Après de nombreux efforts, j'ai pu m'intégrer dans le programme. Nous avons pu demander des documents du Parti communiste du Parti communiste de l'Union soviétique, ainsi que des ministères de l'Union soviétique, qui devaient décider à l'Union soviétique de l'Union soviétique de l'Union soviétique de l'Union soviétique. C'était accessible à tous. J'étais la seule personne autorisée à faire des recherches sur le Vietnam et le Cambodge. J'ai parcouru un index de fichiers pour voir s'ils étaient pertinents pour l'histoire du Vietnam et du Cambodge. J'ai demandé à voir les dossiers. Il y avait une quantité importante d'informations. Pour la plupart du temps, l'on m'a donné accès à tout ce que j'ai demandé. Il y avait très peu de réjections que je peux me rappeler. Mais je peux juste pointe à ma souvenance que les archivistes qui faisaient des décisions sur qui devaient voir quoi n'étaient pas forcément un expert dans le domaine de recherche. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui est important et ce qui ne l'était pas dans les dossiers. De plus, la demande d'examen des fichiers était tellement volumineuse et je ne suis pas sûre que les archivistes ont lu les fichiers avant de les donner aux chercheurs. Je pense donc qu'en raison de cela, mon accès aux fichiers à Moscou n'a pas fait l'objet d'un tri important. La seule question pour laquelle les documents ont été rejetés, c'est peut-être parce qu'il y avait des documents du KGB concernant certains agents. Mais comme je l'ai dit, on m'a refusé d'accès à très peu de documents. Tous les documents sur lesquels je fais la recherche provenaient du Parti communiste, du Comité centrale du Parti communiste de l'Union soviétique. Vous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à avoir accès aux documents du Politburo du Comité centrale. Est-ce que c'est correct ? Et ceci s'applique également aux archives présidentielles ? Est-ce que c'est correct ? Les archives présidentielles, c'est l'endroit où ont été conservés, entre autres, les documents du Politburo. Pouvez-vous décrire brièvement de quelle façon vous avez travaillé ? Le président, y a-t-il un problème de matériel ? Hi, je pense qu'il y a un problème avec les gadgets ou les headsets de l'expert. J'ai posé une question sur les méthodes de travail lorsque l'expert a fait des recherches sur les archives. Donc vous n'avez pas pu faire de copies, simplement prendre des notes sur les documents qui vous ont été montrés ? Non, il est faux de dire que je n'ai pas été autorisé à faire des copies. Mais j'étais arrivé à ce projet par un stade tardif. Je ne faisais pas partie des plans sur le projet. Et donc, on ne m'a pas donné le quart des photocopies données aux autres recherches. Je pense qu'on m'a donné, peut-être on m'a autorisé à faire une centaine de pages, tandis que pour les autres recherches, c'était 1000 pages. Donc j'ai dû souvent consigner les documents à la main. Le plus souvent, si le document était très important, j'écrivais, je recopiais à la main le document en russe pour ensuite le traduire. Plus concrètement, je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Oui, dans votre livre, vous parlez d'une transcription, d'une conversation ou d'un document sur une conversation entre le secrétaire général du Parti communiste ou le Parti du travail du Vietnam, les douanes ou les douanes, comme on dit en Khmer, et d'autre part, l'ambassadeur soviétique. Il y a là quelques conversations. Avez-vous une copie de ce document ou uniquement des notes que vous avez prises à partir de ces documents concernant les dites conversations ? Ça a dû être des notes que j'ai prises à la main en russe. Et donc j'ai recopié une partie du document. Question. Soyons encore plus concrets. A un moment donné, en 1976, je pense, et encore en 1978, l'édouane dit à l'ambassadeur soviétique que Nuan Chia, c'est, entre guillemets, notre homme, c'est, entre guillemets, mon ami personnel, dit l'édouane. On y reviendra. Est-ce que vous avez ces documents-là ? Et si vous êtes prêts, nous aimerions pouvoir y jeter un coup d'œil ou bien est-ce que vous n'avez que vos propres notes ? Réponse. Réponse. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je crois me rappeler que j'ai une transcription du texte russe de ma propre main. Donc, si je peux retrouver ce document, je peux le mettre à votre disposition, à savoir donc le document que j'ai recopié à la main en russe. Question. Mais vous n'avez pas le document concret, le document russe, où il est indiqué ou annoté que l'édouane a dit à l'ambassadeur soviétique que Nuan Chia était, entre guillemets, notre homme. Ce document concret, vous ne l'avez pas en votre possession. N'est-ce pas ? Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous parlez et lisez couramment le russe ? Réponse. Je ne dirai pas couramment. Toutefois, je puis dire que je parle et lis le russe. Question. Par conséquent, si nous avons des questions précises sur les thèmes russes employés dans cette conversation, par exemple la façon dont l'édouane désigne Nuan Chia, dans ce cas-là, vous seriez en mesure de nous donner les mots exacts en russe et également l'équivalent anglais. N'est-ce pas ? Réponse. Je devrais pouvoir le faire. Question. Encore une ou deux courtes questions sur votre travail sur les archives soviétiques. Dans votre livre, je lis que vous avez été aidé par Dmitri Mazzyakov. Est-ce exact ? Et si oui, qu'a-t-il fait ? Réponse. C'est exact. Il a lu les fichiers qui m'ont semblé intéressants à l'avance avant donc que je ne les lise. Et il m'a dit concrètement quels documents je devrais lire. Il a en quelque sorte fait le tri pour moi vu la masse de documents. Et donc j'ai dû m'appuyer sur quelqu'un comme cela. Question. Dernière question. Et bien entendu, je reviendrai sur la teneur de ces documents très intéressants. L'ouverture des archives en 92-93 aurait été quelque chose d'éphémère et aujourd'hui tout cela n'est plus consultable et on ne sait pas quand est-ce que ces documents vont être à nouveau accessibles. N'est-ce pas ? Réponse. Vous avez partiellement raison et partiellement non. Cela a été un moment très bref. Cela a commencé en 92 et cela a duré... Excusez-moi, fin 91, cela a commencé et cela a duré jusqu'au mois d'avril 93. Néanmoins, récemment, j'ai appris que les archives moscovites sur lesquelles j'ai travaillé avaient été temporairement réouvertes. Cela a été fermé pour déménagement et cela va être à nouveau ouvert l'année prochaine. J'espère être sur place et faire de nouvelles copies de certains documents dont vous avez parlé pour que je puisse moi-même avoir un document papier. Je serai ravi que vous le fassiez, M. Morris. Dernière question, peut-être avant la pause, M. le Président. Il s'agit d'une comparaison entre votre thèse et votre livre de 1999. Je l'ai dit, nous ne possédons qu'une partie de votre thèse. Il y a donc un chapitre supposément très intéressant sur l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 68. Cela, nous n'avons pas l'extrait en question. Mais en revanche, nous avons bien une partie de votre thèse qui concerne d'autres choses. Il y a des chevauchements et il y a des différences. On y reviendra peut-être. Il y a un point précis très intéressant sur lequel nous allons revenir plus tard. Et il me vient à l'esprit. Je m'explique. page 461, je pense, de la thèse. À présent, l'URN anglais, c'est 01335197. Ceci ne se trouve pas dans votre ouvrage, mais bien dans votre thèse. Et je vais vous lire ceci. Vous parlez ici d'événements ayant eu lieu en 78. Vous parlez de Heng Sam Rin, vous parlez des Vietnamiens ayant lancé un mouvement de rébellion armée. Mais on reviendra sur les détails, mais je vais vous citer dans votre thèse, je vais citer. D'après un majeur de l'armée nationale du Kampocha démocratique, lequel a déserté Kanganine, la Thaïlande, en septembre, Heng Sam Rin, aurait tenté de fomenter un coup d'État contre le gouvernement de Phnom Penh le mois d'avril précédent. Une fois, le numéro 2 de la division numéro 4 de Heng Sam Rin, établi à Kampocha, a averti le gouvernement et le complot a été écrasé. Heng Sam Rin, qui aurait fait partie d'un plus large groupe de pro-Vietnamien au sein du PCK, s'est enfui vers le Vietnam avec certains de ses soldats et de ses âmes. Je ne demande pas d'examiner la teneur de ceci, nous le ferons le moment venu, mais pourriez-vous préciser pourquoi c'est une chose que l'on peut retrouver dans votre thèse et non pas dans votre ouvrage ? Réponse ? Il faudrait que j'examine cela, cet extrait de ma thèse, donc, pour essayer de vous répondre. Sincèrement, j'ai oublié tout cela. Question, nous allons y revenir. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. Monsieur le Président, c'est peut-être un moment opportun pour une pause. Pourriez-vous le faire pendant la pause ? Est-ce que vous avez ces documents à votre position ? Non. Bien. Le Président, merci Monsieur l'expert. Nous allons observer une pause jusqu'à 15h. Monsieur l'audience, veuillez vous occuper de l'expert en l'accompagnant dans la salle d'attente. Et veuillez le ramener dans le prétroit pour 15h. Le Président, c'est une suspension de l'audience. ... 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